Musique C'est l'histoire de ce fameux volcan qui doit surgir au sud de la Réunion. Alors on ne sait pas quand est-ce qu'il doit surgir, si c'est demain ou dans l'an 2000. Nous nous le faisons surgir en 2050. Alors c'est une théorie authentique prévue par les géologues. C'est une hypothèse qui va se réaliser. C'est celle donc d'un volcan qui va agrandir l'île de la Réunion. Alors nous, nous posons le problème de ce volcan avant qu'il vienne. Nous lui donnons un nom et puis nous racontons l'aventure de la colonisation des premiers habitants de Rondrock. Je suis Cimarron, prince de Rondrock. Que viennes-tu faire ici, Mussard ? Il ne s'appelle pas Mussard, il s'appelle Taïen. C'est quoi, femelle ? C'est un Mussard, un caldoche, un chasseur de noix. Je vais l'amadouer. Je ne crains rien, grand roi du Rondrock. Nos intentions sont pacifiques. Comment avez-vous su ? Au journal télévisé, nous pensions en ligne l'inhabité. Un décret l'établissait en interdite. Et la protéger par un code infranchissable. Pas pour tout le monde, apparemment ! J'ai un cousin dans la gendarmerie. Cimarron ne reconnaît pas l'autorité des gendarmes. Cimarron est un homme libre ! On s'est un peu amusé, puisque au moment où on parlait de la naissance d'un nouveau volcan, celui de la Fournaise s'est mis en éruption et a agrandi l'île de la Réunion d'un certain nombre d'hectares nouveaux. Alors on s'est posé la question, à qui appartiennent ces terres nouvelles ? Nous, on en a pris possession. Pas loin d'ici, je connais une crique que la lave a coulé, chaude et gluante sur la terre, femelle, allongée, orgasme d'éruption ! Cimar, coquin, poète ! Aller déclarer que c'est notre propriété, pour moi c'est plutôt un gag, c'est une blague, quoi. En même temps, c'est un peu de la provocation. Partagez-moi équitablement le pays ! Allez, dis oui ! Bon, admettons, du battant des lames, au sommet des montagnes. Oui ! Eh bien, nous allons fêter cela ! Vivons à la paix ! À la paix ! Vivons à la justice ! À la justice ! Vous savez, je n'ai pas fait usage de mon arme, ce n'est pas pour faire plaisir à ma fille, elle a une cervelle d'oiseau. Et c'est que des dangers menacent nos possessions nouvelles, des usurpateurs dans mon genre, peuvent s'y objeter. C'est aussi ce à quoi je pensais. Votre masque n'a pas été suffisant, vous l'avez vu. Les Babylones ne vont pas tarder non plus. Je vous avais pris pour des Babylones. Jurons de les exterminer jusqu'au dernier ! Doucement, seulement s'ils en veulent à nos biens ! Mais l'usine, c'est quoi un Babylone ? Un flic, un gendarme ! Masque ! Et rebel-by ! L'union fait la porte ! Voilà la devise de Ron Rock ! Et mort aux étrangers ! Mort aux étrangers ! Je me rappelle qu'on était allé chercher des morceaux de lave, et on faisait un tirage de tombola à la fin du spectacle, et on donnait des morceaux de lave avec un parchemin, et on devenait collectivement, le public de Volard devenait collectivement propriétaire de ces terres nouvelles.